Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et âme. Sœur Père, c'est le septième dimanche de Pâques de l'année B. Et on va entendre dimanche prochain cet admirable texte du chapitre 17 de Saint Jean, cette prière du Seigneur qui s'offre pour nous, prière sacerdotale, avant sa passion. On va entendre chapitre 17, verset 11 à 19. Moi, je vais simplement commenter quelques mots du verset 11 et quelques mots du verset 13. Il est dit qu'en ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, Alors, appeler Dieu Père Saint, ça veut dire qu'il est à la fois tout proche et qu'il reste l'au-delà de tout, celui qu'on ne peut pas nommer. La sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu est le tout autre. La sainteté de Dieu, c'est celle qui est apparue au prophète Isaïe dans le temple, comme il est écrit au chapitre 6 du prophète Isaïe, verset 3, où vous avez les anges qui chantent « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire ». Et avant, il s'agit d'un roi qu'on ne peut pas, on ne le voit pas, on voit un trône, on voit les pans de son manteau et on voit qu'il est le tout autre. C'est cette révélation qu'a eue Isaïe dans le temple, la sainteté de Dieu. Ou encore dans le livre du Lévitique, où le Seigneur explique ce que c'est que la sainteté. Lévitique 20, 26 « Soyez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai mis à part d'entre les peuples ». La sainteté, c'est être mis à part pour être du côté de Dieu qui est le tout autre, qui représente tout le monde invisible. Alors, il est Père et il est Saint. « Père Saint, garde mes disciples dans ton nom ». Alors, Dieu qui est notre gardien, on connaît ça depuis le psaume des montées, le psaume 121, pardon, le psaume 120. « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie, le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais ». « Garder », ça veut dire protéger, comme un père protège ses enfants. Au livre de l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse 3, 10 « Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre ». Dieu garde depuis toujours et à toujours. Et c'est cette prière que fait Jésus pour nous rappeler que Dieu est notre gardien. Et gardien, être gardé dans le nom. Alors, ce nom ineffable, ce nom que personne n'est capable de prononcer, le nom du Dieu Tout-Puissant, il est Père, mais il est Tout-Puissant, il est l'au-delà de tout. Ce nom, c'est la révélation de cet amour immense de Dieu dans nos vies. Tellement immense qu'on est complètement dépassé et Dieu ne peut pas avoir de nom. Je vous lis un texte de Saint Justin à propos de ce nom de Dieu. On peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est quoi ce nom ? C'est un nom ineffable, imprononçable. Saint Justin, personne n'est capable d'attribuer un nom au Dieu qui est au-dessus de toute parole. Et si quelqu'un ose prétendre qu'il en a un, il est atteint de folie mortelle. Ces mots « Père », « Dieu », « Créateur », « Seigneur » et « Maître » ne sont pas des noms, mais des appellations motivées par ses bienfaits et par ses œuvres. Le mot « Dieu » n'est pas un nom, mais une approximation naturelle à l'homme pour désigner une chose inexplicable. Alors, quand Jésus, il va parler abondamment du nom du Père dans ce chapitre 17 de Saint Jean, c'est pour parler de la présence aimante de Dieu dans nos vies, qui nous garde, qui nous protège et qui nous sauve. Voilà ce que c'est que le nom. Parce que quand Moïse, je vous rappelle, quand Moïse a demandé à Dieu son nom, au chapitre 3 du livre de l'Exode, au verset 14, Dieu a dit « Je serai qui je serai » ou « Je suis qui je suis ». Ce qui veut dire « Je suis le fidèle, je suis l'éternel et tu peux toujours compter sur moi ». Et au moment où Dieu révèle ce nom qui n'en est pas un à Moïse, c'est au moment où il va faire sortir le peuple d'Égypte. Alors, c'est aussi un nom de « Salut, je te sauverai, je t'ai sauvé, je te sauve et je te sauverai ». C'est tout ça le nom de Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies qui n'est qu'amour et qui est source de salut. Alors, vous avez par exemple dans Isaïe chapitre 50 au verset 10. « Est-il quelqu'un parmi vous qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur, s'il a marché dans les ténèbres sans la moindre clarté, qu'il se confie dans le nom du Seigneur ? » Le nom du Seigneur, c'est l'appui de nos vies. C'est la présence de Dieu qui est l'appui de nos vies, qu'il se confie dans le nom du Seigneur. C'est un nom « sauveur », comme il est dit encore dans le prophète Sophonie chapitre 3, verset 12. « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit, il prendra pour abri le nom du Seigneur. » Un abri et un nom « sauveur », je vous rappelle la formule. Quand l'évêque célèbre une messe, il termine par cette formule. Psaume 123, verset 8. « Notre secours est dans le nom du Seigneur. » Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà, dans le nom du Seigneur Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Ou encore, toujours à propos du nom, vous avez ce très beau passage. Psaume 19, verset 8. « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » Et il plie et s'effondre et nous, debout, nous résistons. Appuyez sur le nom du Seigneur. C'est aussi, nous croyons dans le nom. Aussi, alors qu'on croit dans la présence aimante du Seigneur, ce que je disais tout à l'heure. Psaume 32, verset 21. « La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance ou notre foi est dans son nom très saint. » Et je finis avec un très beau résumé de ce qu'est le nom, c'est-à-dire d'être gardé dans le nom. C'est cette belle bénédiction du livre des Nombres, au chapitre 6, au verset 27, que vous connaissez bien. Alors la bénédiction, « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. » Et que dit le Seigneur, « Ils invoqueront ainsi mon nom. » Alors qu'est-ce que c'est que le nom ? « C'est le Seigneur qui bénit, qui garde, qui fait briller sur toi son visage, qui te prend en grâce, qui tourne vers toi son visage et qui t'apporte la paix. » Voilà ce que c'est que le nom du Dieu très haut. « Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. » Donc voilà ce que ça veut dire, être gardé dans le nom. Alors il est dit, « Garde-les dans le nom, le nom que tu m'as donné. » En Jésus, Dieu a donné de révéler la plénitude de tout ce qu'on peut savoir sur Dieu, de l'amour de Dieu. Ça c'est le nom de Dieu. Ce nom que tu m'as donné, pourquoi ? Pour qu'il soit un comme nous sommes un. Alors le but de la révélation du nom de qui est le Seigneur, le but c'est de nous faire entrer dans le mystère trinitaire, dans l'amour trinitaire. Pour qu'il soit un comme nous sommes un. Nous, ça veut dire le Père et le Fils. Donc Jésus ici est en même temps Dieu et il est en même temps homme. Il prie comme un homme et il prie aussi comme Dieu. Je vous lis ce que dit saint Augustin parce que c'est des formules, si ce n'est pas le mystère trinitaire, on n'y comprend rien dans ce verset-là. Alors voilà ce que dit saint Augustin. « Comment Jésus-Christ, Dieu et l'homme ne font qu'une seule personne, nous comprenons qu'il est homme parce qu'il prie. Nous comprenons qu'il est Dieu parce qu'il ne fait qu'un avec celui qu'il prie. » Donc, alors ce qui est curieux, il s'agit d'être un comme nous. Alors un c'est un singulier, nous c'est un pluriel, c'est tout le mystère trinitaire qui est évoqué dans la Bible, mais évidemment dès l'Ancien Testament, parce que vous avez ce fameux pluriel au moment de la création de l'homme et de la femme. En Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » C'est un pluriel, alors que dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. » Il est à la fois unique et il n'est qu'un. Alors voilà, ça c'est tout le mystère trinitaire dans lequel nous sommes appelés à être unis, devenir un entre nous et avec Dieu, c'est participer de cet amour trinitaire, c'est être embrasé dans le mystère de l'amour trinitaire ou embrassé dans le mystère de l'amour trinitaire. Rien de moins. C'est ce qui se passe à l'Eucharistie quand vous avez l'épiclèse. Épiclèse, ça veut dire l'appel de l'Esprit-Saint. Vous avez l'appel de l'Esprit-Saint sur le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ et ensuite vous avez l'appel à l'Esprit-Saint sur l'assemblée. Et voilà ce que dit le prêtre. « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » On est un entre nous et on est un avec le Père et le Fils dans l'Esprit-Saint. Voilà, le mystère trinitaire qui est évoqué de mille manières dans l'Évangile selon saint Jean. Alors, je vais terminer avec le verset 13 à propos de la joie que le Seigneur veut nous donner. Il est dit « Maintenant, je viens à toi, Père, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Pour qu'ils aient en eux la joie, la mienne qui est plénitude. Ça, c'est la meilleure traduction. Plénitude de joie. Ça veut dire que le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est venu annoncer, c'est une plénitude de joie parce qu'on a été créé pour ça. Une joie qui est plénitude, ça veut dire une joie qui comble totalement. Quelle joie ? Celle de la présence de Dieu dans nos vies qui va nous faire entrer dans l'amour trinitaire. Celle annoncée par les prophètes, abondamment les prophètes. Isaïe 9, 2 par exemple, ce très beau texte qu'on entend au moment de la nuit de Noël. « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson et comme on exulte au partage du butin. » Toujours Isaïe, au chapitre 49, au verset 13, « Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur console son peuple et il a compassion de ses pauvres. C'est cette joie que Jésus est venu nous annoncer. Ou encore dans le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17, « Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » La joie de Jésus qui est plénitude, c'est l'accomplissement parfait de cette joie annoncée par les prophètes. Et voilà ce que dit notre pape qui est le prédicateur, qui est vraiment un très grand prédicateur de la joie. Je cite un texte de la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, mais la dernière exhortation apostolique est aussi une invitation à exulter et à demeurer dans la joie. Et le pape nous dit comment cette joie annoncée par Jésus a été vécue dans les débuts de l'Église, telle que c'est raconté dans les actes des apôtres, qu'on lit en ce moment dans ce temps de Pâques. Voilà ce que dit le pape François. « Le livre des actes des apôtres raconte que dans la première communauté chrétienne, ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Là où les disciples passaient, la joie fut vive, et eux, dans les persécutions, étaient remplis de joie. Un eunuque qui venait d'être baptisé poursuivit son chemin tout joyeux. Et le gardien de la prison se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie ? » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada